Des camions à l'arrêt, signe d'une activité commerciale très limitée. Ces véhicules ne roulent plus, leurs chauffeurs sont sous la menace directe de groupes armés. Situés autour de cette ville de Tombouctou, les routes sont trop dangereuses. Les autorités maliennes refusent d'évoquer un blocus, mais les habitants et commerçants ressemblent tous les jours un peu plus des difficultés d'approvisionnement. Le marché actuellement est très difficile, parce que si ça continue comme ça, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, le sucre, le riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment ça va être un peu difficile sur la population. Depuis début août, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a prévenu aucune cargaison venant d'Algérie ou de Mauritanie ne passera. Une forme de siège a débuté autour de la ville. Jusqu'à récemment, des cargaisons pouvaient arriver par le fleuve avec un bateau-taxi régulier comme celui-ci. Mais une attaque revendiquée par les djihadistes l'a détruit le 7 septembre, causant la mort de près de 50 personnes. Et les liaisons sont arrêtées, comme celles des avions de Sky Mali, dernière compagnie sur place, après l'explosion d'un obus près de l'aéroport, encore une fois début septembre. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent et c'est un cri de cœur, vraiment. Ces populations meurtries souffrent, souffrent de cette situation de bloquise. Depuis plusieurs semaines, des affrontements éclatent dans la région de Tombouctou et Gao, entre groupes armés et armées maliennes, souvent autour des camps militaires. La pression des armes, des routes coupées et du manque de marchandises pèsent de plus en plus sur les milliers d'habitants de Tombouctou. Merci.